Nice OM, le derby chaud bouillant, à ne pas rater cette année encore plus vu l'enjeu au classement. Un match qu'on va commenter bien sûr en direct ce samedi soir sur ma chaîne YouTube, je vous invite à être présent. Dans cette vidéo, on va parler de la compo que je mettrai en place pour battre ses aiglons, de mon pronostic avec les codes beclic, gros zoom aussi sur l'adversaire Nice, leur qualité, leur faiblesse. L'actualité, Mehdi Benazia, ça se rapproche de plus en plus, jour après jour. Et quelques infos mercato données par certains médias, certains journalistes. Muguet peut-être sur le départ cet hiver et le retour de Luis Henrique, le brésilien qui se précise. On va parler un petit peu de l'aspect financier avec notamment le partenariat de l'OM avec Puma, avec CMAC et GM et de la restructuration à l'OM parce que Friot a été viré du club je précise et que Tessier semble prendre les commandes. Et aussi un petit peu une information et je dirais une intuition sur Longoria à la fin de saison cet été. J'en ai déjà parlé mais là il y a d'autres personnes importantes qui sont d'accord avec moi, dont Riolo et dont Marcelino. C'est passé un peu inaperçu mais il a donné une indication sur Longoria à l'avenir. Déjà on va commencer par la compo que je mettrai en place pour le match à Nice demain. Je vous la mets juste à droite. Donc le 4-2-3-1 qui va installer Gattuzzo, surtout qu'il a dit hier que Harit il allait le réaxer un maximum. Donc ça a été le cas aussi contre le Havre, contre Brighton, ça a très bien fonctionné. Il lui a adressé des louanges. Il a donné des qualités du joueur indéniable qu'il était meilleur face au jeu grâce à ses contours orientés, qu'il avait une très grande vision du jeu. Donc quand on décrit un joueur ainsi c'est qu'on le met numéro 10. Sur les côtés on a ce qu'il faut avec Illiman Ndiaye et Sarre. Donc j'ai hésité à entre mettre Sarre à gauche ou à droite. Mais je le mettrai plutôt à droite parce que c'est vrai que depuis son haut tour on sent Sarre moins en jambes. Mais je précise, pour certains supporters de l'OM qui doutent, et je le comprends, Sarre à Rennes jouait côté gauche la majeure partie du temps. Avec le Sénégal il a souvent joué côté gauche. D'ailleurs il a été très souvent buteur à cette position là. Donc il connaît aussi bien le côté droit que le côté gauche. Ce n'est pas un souci pour lui et même pour Ndiaye. Les deux sont polyvalents sur les deux côtés. Aubameyang en pointe, même si je pense qu'il n'aura pas 90 minutes dans les jambes de mes soirs. Ça va être un match intense et il faudra faire rentrer Vitinha plus tôt à l'heure de jeu par exemple. De toute façon Aubameyang on ne pourra pas compter sur lui tous les trois jours. Alors certes il a marqué des points contre le Havre. Pour l'instant au niveau statistique c'est le joueur le plus influent. En termes de passe D et de but est largement devant les autres. Et pour moi ça doit être lui le titulaire au poste de numéro 9. Vitinha il se cherche. C'est brouillon, c'est pas efficace devant le but. C'est dommage parce qu'au mois d'août il avait bien débuté. Ses entrées étaient payantes. Sa combativité. Et dans le jeu comment il a porté, comment il pesait sur les défenses adverses. Comment il combinait avec ses coéquipiers. C'était prometteur. Mais il n'a pas du tout confirmé par la suite. Je ne l'enterre pas. La saison est encore longue. Et Aubameyang peut se blesser par exemple. D'ailleurs Aubameyang qui n'était pas avec le Gabon pendant la trêve internationale. Au milieu de terrain, je mets Veritu à côté de Kondogbia. Bonne nouvelle, Kondogbia s'est entraîné hier. Il va être disponible enfin et tant mieux. J'ai un petit doute quand même parce que Veritu est meilleur dans un milieu à 3. C'est à dire en 4-3-3 plutôt qu'une doublette, un duo dans l'entrejeu. Et oui Alastroma c'est là dedans qu'il a excellé dans ce système. Avec l'OM on a pu le constater aussi. Après il ne peut pas être sorti de l'équipe actuellement. Et puis nuance contre Brighton. Il a été excellent dans un 4-2-3. Donc bon, Veritu actuellement est indispensable. Et aux côtés de Kondogbia j'ai hâte de voir ça. Mais c'est un petit peu le duo que voulait installer Marcelino lors des matchs de préparation cet été. Et même qu'on était tous un petit peu circonspects de mettre Gendouzi, Rongier à l'écart. Mais Rongier ne fait pas du tout un bon début de saison. Klos, sur le côté droit, je vais revenir sur sa déclaration auprès d'RMC Sport cette semaine. Il a parlé du changement d'entraîneur et que ça a été très dur pour le groupe de s'adapter. Et de passer de la méthode Tudor à la méthode Marcelino. Parce que c'était totalement différent. Là en effet, on repasse à une autre méthode. Celle de Gattuzzo. Mais elle est plus facile à assimiler. Parce que les consignes sont assez claires, sont assez simples. Dans un système assez classique. 4-3-3 et actuellement 4-2-3-1. Tout n'est pas encore pas fait. Les joueurs n'ont pas encore tout à fait leur repère. Mais on part sur de meilleures bases. Et sans compter l'extra-sportif où ça se passe très bien entre le groupe et le coach. On le voit très affectueux avec les joueurs. Très content de son effectif. Et j'espère que les joueurs vont leur rendre l'appareil dans les prochains matchs. En défense centrale, Gigo sera forfait demain. Donc Balerdi aux côtés de Mbemba. Ça souffre d'aucune contestation possible. Balerdi a sorti deux très bons matchs contre Brighton et Le Havre. Et à gauche, le retour de Lodi. Que j'alignerai bien sûr. Murillo, il a tenu son poste, il a tenu son rôle. Mais n'oubliez pas que c'est un droitier. Et un latéral qui joue sur le mauvais pied, je ne suis pas fan. Ce n'est pas comme les ailiers où c'est un peu la mode depuis longtemps d'ailleurs. Donc non, Murillo doit être en concurrence ou le remplaçant de Klos. Mais à gauche, il n'y a que Lodi, le titulaire. En force de l'effectif. Même s'il ne m'a pas convaincu totalement. Loin de là. Voilà la compo que je mettrai contre Nice. Donnez-moi votre avis notamment sur mon milieu de terrain. C'est là où il y aura débat je pense. Entre Verretou, Rongier. Sinon, je pense qu'on sera d'accord sur les ailiers. Sur Harit dans le cœur du jeu. Ça, c'est un des choix forts de Gatuzzo. Donc c'est une bonne nouvelle aussi pour NDI, pour Sars. Et Aubameyang en pointe. Alors on va passer maintenant à mon pronostic sur ce match. Avec les codes Beclic. Donc je vous répète que Beclic est mon partenaire. Vous pouvez profiter de mon offre de bienvenue. C'est-à-dire le code promo RAFOOT. En profiter à l'inscription sur votre premier pari s'il est perdant. Donc vous vous inscrivez par exemple sur Beclic. Vous rentrez le code promo RAFOOT bien entendu. Vous pariez sur un match. Vous misez jusqu'à 100 euros. Et s'il peut parier, il est perdant. Donc le premier, on vous rembourse en freebet la mise effectuée. Mais tiens, je vais aller déposer le pari en temps réel. Donc par exemple, pour le match Nice OM qui nous intéresse. Donc là, vous avez le menu sport. Football à gauche avec la Ligue 1. Et le derby, c'est ici. Vous avez toutes les cotes disponibles. Toutes les formules proposées juste en bas. Les buteurs en question. Le nombre de buts. Combien de buts va marquer l'OM. Bref, c'est très complet. Le score à la mi-temps, etc. Alors moi, je vais jouer un pari assez simple. Parce que la cote est belle. La victoire de l'OM a 3 quasiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça assez conséquent. Donc on va tenter le coup. On va valider ça. On va mettre 10 euros sur le match. Et voilà, c'est dans la boîte. Le pari est validé juste ici. Donc pari en cours. Là, c'est les paris terminés. Les paris remportés ici. Et très important pour entrer le code promo RAFOOT. C'est dans l'onglet menu. Code promo RAFOOT. Voilà. Juste là. Voilà. Pour vous présenter un petit peu le site. Alors maintenant, on va parler, les amis, de l'adversaire. L'OGC Nice. On sait que c'est une équipe qui est sur le podium. La seule équipe de Ligue 1 qui est invaincue. On va regarder leur compo probable pour demain. Donc ils jouent en 4-3-3. Avec Boudaoui et Samson en relayeur. Bonne nouvelle. Thuram est suspendu. Un des hommes forts de Nice. Et surtout dans les grands matchs, j'ai remarqué. Il y a aussi l'absence de Youssef Atal. Pour les raisons que vous savez. Sinon, ils sont au complet. Alors, Nice, dans ce début de saison, c'est une équipe qui prend très peu de buts. Mais qui marque peu également. A noter qu'à domicile, leur bilan est faible. Une victoire en 4 matchs. Et oui, ils carburent à l'extérieur. Mais à la maison, c'est une victoire en 4 rencontres. Est-ce que ça veut dire que face à des équipes un peu regroupées, ils ont du mal à faire le jeu, à créer des différences ? Oui, ça peut être une raison. D'ailleurs, j'ai commenté le match contre Lyon. 0-0. Lyon avait joué de manière très prudente. Ils n'ont pas réussi à trouver la clé. Ils ont même été assez inoffensifs pendant toute la rencontre. Après, il y a des joueurs devant de Talon. Beau gars, là, à bord de Mofi. Ça fait peur quand même. Sur le papier, je pense que c'est deux équipes assez équitables. Je ne trouve pas qu'on est largement supérieurs à Nice, franchement. Il y a une faiblesse dans ce 11 de départ. Une grosse faiblesse. Et tous les Niçois seront d'accord avec moi. J'espère que Gattuso, enfin, je ne sais pas, parce qu'il ne connaît pas bien la Ligue 1, le sait également. C'est Barre, latéral gauche. Très faible défensivement. Ouh, qu'est-ce qu'il est faible ce joueur. Il faudra aller le provoquer. Donc, il sera en duel, soit avec Ismail Assar ou Ndiaye. Il faut jouer les 1 contre 1 face à lui. Absolument. Voilà pour présenter un peu cette équipe. Alors, qui aura la possession demain ? Bonne question. Parce que Nice, la plupart des rencontres, quand on regarde un peu les stats, ils ont plutôt le ballon. C'est vrai, mais ce n'est pas une obligation. Et l'OM, aussi demain, je ne pense pas qu'on va jouer les fesses collées à notre cage. Gattuso, il s'adapte aussi. Attention. Les matchs à la maison avec Naples, Milan AC, où ils étaient donnés largement favoris. Forcément, il attaquait à outrance. Il avait le ballon. Il prenait le jeu à son compte. Il y avait des gros matchs où c'était un peu différent. Donc, ça va être aussi une bataille pour voir qui va avoir le ballon et qui va jouer à l'attaque rapide. À moins que ce soit un match équilibré où on se rend coup pour coup. On verra ça, en tout cas. Nice a une belle équipe. Nice jouera le podium. Et c'est aussi un gros test pour l'OM. Les gars, pendant tant d'années, on a raté ces matchs coup près. Parce que parfois, on manquait de corones, on manquait de chance. On se faisait un peu avoir par l'arbitre sur certains matchs, je précise. Mais les supporters de l'OM me comprennent. Je n'ai pas envie de perdre demain ce derby face à Nice. C'est bon. Les gros matchs, il faut assurer. On l'a fait l'an passé, sous Tudor, la plupart des grosses rencontres. On a répondu présent. Donc, défaite interdite. Bon, s'il y a un match nul, tout dépend le contenu. Mais bien sûr, je veux la gagne. Après, comptablement, la saison, elle est longue. Attention, la saison est longue encore. Il y aura beaucoup de points à prendre. Mais je vous répète qu'au mois de janvier, il y a la Coupe d'Afrique qui va beaucoup nous handicaper. Donc, il vaut mieux faire une bonne série là. Il y a Lyon aussi dimanche prochain. Attention à ne pas leur offrir leur première victoire de la saison. Ce qui serait un drame pour nous en tant que supporters de l'OM. Il y a Lille, ensuite, il y a Lens. Donc, c'est ça, en fait, les quatre prochains matchs. Nice, Lyon. Excusez-moi, Lyon n'est jamais un match facile. Lille et Lens. Il faudra au moins gagner deux ou trois matchs, un minimum, je dis bien. Donc, voilà. Les forces en présence et la compo probable de Nice demain. Le retour de Samson aussi, qui avait déjà joué contre l'OM l'an passé avec Strasbourg. Il avait été très bon, d'ailleurs, au Vélodrome. Il fait un très bon début de saison. Ce n'est pas étonnant. C'est un très bon joueur. On verra, on va faire un peu le parallèle, la comparaison demain avec Veretout, par exemple. Vous vous souvenez de l'époque, Maxime Lopez, Samson. Là, maintenant, on a du rongier, Veretout. Est-ce qu'on est mieux armés maintenant ? Mais on verra aussi demain soir. Alors, maintenant, on va passer, les amis, à un petit peu l'actualité. Notamment Mehdi Benassia. Donc, j'en ai déjà fait une vidéo il y a une semaine. Ça se rapproche. Que ce soit les médias locaux, comme la Provence. Même Riolo sur RMC s'est ravisé. Il a dit que c'était chaud, mais qu'il y avait des problèmes un peu juridiques. Parce que Benassia, vous savez qu'il est agent de joueur. Et on ne veut pas qu'il, bien sûr, fasse les deux missions. Qu'il soit directeur sportif ou directeur du football, peu importe. Et agent de joueur dans le même temps. Donc, je pense que ça traîne par rapport à ça. En tout cas, lui a très envie de venir. Et pour moi, ça serait une bonne chose. Ça serait un choix un peu différent des autres. Il est très jeune. Il n'a pas d'expérience à ce poste. Je répète quand même que la Juventus Turin lui avait proposé le rôle de directeur sportif qu'il avait refusé il y a quelques années. Je ne sais pas pourquoi. Que selon Fabio Paratici, il a toutes les qualités pour être un très bon directeur sportif. Ça, c'est une personne de la direction de l'AS Roma. Après, aussi, ce qu'il apportera, Benassia, c'est son réseau, bien sûr. Ses réseaux. Il y a, comment ça s'appelle ? L'académie, le centre de formation marocain Mohamed 6. Je crois que c'est ça. Où il y a un réservoir de talent énorme. Il a une proximité avec ce centre de formation. Et là, vous allez voir un petit peu les relations. Justement, le réseau de Benassia a l'œuvre. Il a joué en Italie. Il a aussi des bonnes relations avec le monde du foot. Je dis les joueurs actuellement. Certains joueurs, pas tous, bien sûr. Il est passé par des grands clubs. Pas que la Juve, bien sûr. C'est un bon communicant. C'est quelqu'un aussi qui connaît Marseille. Je répète son histoire rapidement. Il était au centre de formation dans les années 2000. 2004, 2005, 2006, par là. Ça s'est mal passé avec José Anigo. Qui voulait le faire signer pro avec certains agents côté Anigo. Chose que Benassia a refusé. Et après ça, ça a été la guerre. Il l'a écarté totalement. Il n'a pas convoqué pour le match des Minots au Parc des Princes en 2006. Où Pape Diouf avait envoyé l'équipe préserve. On avait fait 0-0 au Parc des Princes ce jour-là. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas l'histoire. Pourtant, c'était le plus gros talent de l'équipe préserve à l'époque. Et après, il a eu la carrière qu'il a connue. Il n'est pas rancunier envers l'OM pour autant. Mais avec Anigo, c'est certain. C'est un supporter de l'OM depuis tout petit. J'ai été contacté par un journaliste très connu qui ne veut pas se dévoiler. Je le remercie d'ailleurs sur Twitter. Et bon, après, c'est sorti quelques jours après. Même Samir Nasseri l'a confirmé qu'il supportait l'OM. Mais juste qu'il appréciait Nasser. Voilà. Il n'est pas supporter du pré-G, mais il apprécie le personnage Nasser. Bon, il a des raisons à lui. Il n'y a pas de problème. Et également, Longoria ferait ce choix par rapport aussi à ce qui s'est passé avec les leaders de groupe de supporters. Mais Nasseri, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est un personnage, je pense, qui l'aiderait un petit peu à garder une certaine autorité. Même si pour moi, les amis, sujet important qu'on va évoquer, Longoria ne passera pas l'été prochain à l'OM. J'ai déjà expliqué ça depuis plusieurs semaines. Ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait partir pour moi. Mais ma courte, bien sûr, il y a eu des contacts les jours suivants. Et il lui a dit clairement, ma courte, j'ai besoin de toi. Je vais vendre le club prochainement à moyen, court terme. Mais en attendant, je n'ai personne. Et Longoria, pour des raisons un petit peu d'honneur, de parole, a voulu aider ma courte. Et donc continue sa mission à l'OM pendant quelques temps. C'est plus qu'une hypothèse, c'est une intuition que j'ai. Parce que Marseillino, il a dit quoi dans la presse cette semaine ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Longoria devait partir. Mais il est resté pour des raisons de fidélité à ma courte. Encore pendant quelques temps, il le précise bien. Ça ne vous donne pas la puce à l'oreille ? Et Riolo, la semaine dernière, il dit quoi sur RMC ? Je ne parierai pas que Longoria soit encore le président de l'OM l'année prochaine. Il est là en phase de transition pour ne pas abandonner l'OM qui aurait dû trouver un nouveau président. suite à la réunion. Mais à mon avis, il y a une transition qui est en train de s'opérer clairement. Donc là, il parle clairement, je pense, oui, d'une cessation, d'un passage de l'air américain. Et moi, je reste surtout sur la présidence Longoria. Est-ce qu'on... Oui, après, il y a le temps, d'ici là, l'été prochain, pour trouver un nouveau président. On voit que Tessier prend un peu les commandes. Il y a le départ de Friot. Je ne sais pas à quoi en penser, les amis. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un départ dans l'organigramme, on dit que c'est la restructuration, que c'est un indice pour telle ou telle chose, pour la vente ou pour... En tout cas, il a été viré. Ça, c'est clair. Ce n'est pas un départ de l'OM. Il a été viré. Je n'ai pas les motifs en question. Mais c'est sorti. Voilà. Mon avis sur Longoria, pour moi, il ne continuera pas à l'OM après l'été 2024. À mon plus grand regret. Surtout si on reste sur l'air mac courte. J'aime beaucoup Longoria. Vous le savez, je l'assume. Je le défends beaucoup. Peut-être un peu trop. Je l'avoue. Peut-être un peu trop. Je défends Longoria. Eh oui, je l'avoue. Mais il a plus apporté de positifs que de négatifs pour moi. Il a renforcé l'équipe concrètement et largement pendant deux saisons. On a eu des résultats pendant ces deux saisons. Des coachs de qualité, même s'ils sont partis d'eux-mêmes et que ça pose question, certes. Après, le mercato est sival et dans l'ensemble, c'est trop tôt pour dire si un mercato est raté ou pas. Mais l'OM est moins fort cette année que l'an passé. Voilà. C'est l'avis que je donne au mois d'octobre 2023 et que je pense garder dans plusieurs mois. Sinon, pour le reste de l'actualité, les amis, je vais revenir sur la déclaration de Adil Rami. Bon, c'est un détail, tu vas me dire, on s'en fout. Qui est revenu sur l'histoire avec Héros. Vous savez que ça s'est mal fini entre Héros et Rami. Parce qu'il a été licencié suite à son passage à Fort Boyard en fin de saison. Bon, j'en ai un peu ras la casquette. J'adore Rami pourtant. C'est un super mec, beaucoup d'humour, qui aime l'OM. Qui a fait une grande saison chez nous l'année 2017-2018. Quand il nous a amené en finale d'Europa League, il faisait partie des trois hommes forts avec Louis Gustavo, avec Payet, Thauvin et Rami. Franchement, c'était les quatre hommes forts. Saka est juste derrière. Mais la deuxième a été catastrophique. Et Rami l'avait avoué d'ailleurs, après la Coupe du Monde remportée, qu'il avait pété un câble dans sa tête, qu'il n'avait plus la motivation pour le foot. Il était arrivé pas en forme, début de saison raté. Donc, il n'y a pas eu que l'histoire Fort Boyard. Même si je comprends que la raison, elle est un peu dégueulasse, elle est un peu sale, peut-être. Mais Rami, c'est bon, ça fait 4-5 fois que tu t'en prends à Héros. On a compris, c'est un peu la cible facile. Héros, il n'est plus là. Voilà, bon, j'étais content quand tu t'es exprimé sur lui parce que je déteste Héros. Mais il y en a marre. Tous les 6 mois, il parle d'Héros. C'est bon, passe à autre chose. Parce que là, ça fait un peu beaucoup. Et beaucoup de supporters de l'OM pensent comme moi. C'est un peu facile. Vous savez quand on tape beaucoup trop sur la même cible pendant longtemps, longtemps. Des fois, il faut savoir doser un petit peu. Ça me fait penser un petit peu à ça. On a aussi vu un article comme quoi, bon, on revient aussi sur le partenariat entre l'OM et Puma qui tient jusqu'en 2028. C'est le deuxième plus gros contrat équipementier de Ligue 1. Et l'OM bénéficie depuis l'été dernier d'un nouveau sponsor maillot très costaud, CMA, CHM, on le sait, qui apporte aussi une grosse plus-value. Donc voilà aussi, ça aussi, ça a été des bonnes choses. Sous la présidence Longoria, donc deuxième plus gros contrat équipementier de Ligue 1, Puma. Et donc on détient jusqu'en 2028, donc c'est un contrat à long terme. Après, certains vont me dire, ouais, mais les maillots sont dégueulasses. Je respecte, je respecte. On était mieux avec Adidas ou autre. Ça, c'est l'opinion de chacun. Voilà, pour moi, Puma, j'aime bien, honnêtement. Mais ça fait longtemps, même avant de l'OM. Mais bon, ça, c'est autre chose. Pour finir, les gars, deux infos Mercato. Luis Enrique, de retour à l'OM, grande probabilité. Pourquoi ? Parce qu'il devait jouer plus de la moitié des matchs avec Botafogo au Brésil. Et là, c'est quasiment le cas. Il reste 5-6 matchs. Je crois qu'il est même à 48%, un truc comme ça. Donc, il va revenir à l'OM, en principe, cet hiver. Pour que son option d'achoisse soit levée, il doit avoir disputé plus de la moitié du temps de jeu de son équipe. À 12, journée de la fin. Il a pris part à 2211 minutes de jeu sur les 5300 disposibles. Soit de moyenne de 41% de temps de jeu total. Donc, ça dépend quand même les 12 derniers matchs. On verra. Moi, je ne suis pas un fan du joueur. Vraiment. Mais, je vais quand même nuancer les choses. C'est supérieur à Correa. Enrique, c'est un joueur qui jouait couloir gauche. Il y a la canne. On aura besoin d'Elié. Je n'ai pas envie de voir Correa comme homme fort de l'OM. Parce qu'actuellement, comment va jouer le trio d'attaque ? On va jouer au bavillon et à gauche. Elie gauche. Correa, Elie droit. Vitinha en pointe. Milieu de terrain. Condogbia, Verretou, Rongier. Et dans le meilleur des cas, si aucun se blesse. Sinon, on est mort. Il n'y a plus personne. Donc, le gros tour de Luis Enrique. Vous savez quoi ? Pourquoi pas ? J'ai un peu changé d'avis. Après, ça ne sera jamais un titulaire à l'OM. Je maintiens. Jamais. Pour moi. Et qu'à la suite de la canne, il se cantonnera d'un rôle de remplaçant, de joker. Et dans le même temps, il y a des rumeurs de départ sur le petit Mouguet. Et le journaliste beige, Sacha Tolivora, je crois qu'il était passé par footmercato, je ne peux pas dire de bêtises, qui a donné une info sur Twitter comme quoi mon chien Galbar en Bundesliga était intéressé par lui. Dès le mercato hivernal, Gattuzzo n'a pas l'air de compter sur le joueur. La plupart des supporters de l'OM, dont je fais partie non plus. Honnêtement, je ne crois pas que ça deviendra un joueur de bon niveau professionnel, de première division. Donc s'en séparer, je ne dirais pas non. Même si ça ne va rien nous rapporter quasiment parce qu'il n'a pas joué chez nous. Il n'a pas pu prouver. Il a fait quelques entrées au mois d'août. Il avait fait une bonne préparation. Mais après, les rentrées récentes, c'était une cata. Voilà un petit peu le tour d'actualité, les amis. Et pour finir aussi l'interview de Klos. Klos, j'en ai parlé tout à l'heure. Comme quoi, par rapport au changement d'entraîneur, que ce n'était pas facile pour un groupe d'assimiler. Du moins, quand tu changes d'entraîneur une fois, ça va. Mais vous vous rendez compte, passer de Sampaoli à Tudor à Marcelino, ça faisait beaucoup. Tu vas me dire Klos, c'était arrivé quand il y avait Tudor. Mais c'était l'extrême. Tudor, Marcelino, ça n'a pas été évident. Voilà, voilà les amis. Et aussi, ils contestaient un petit peu la charge de travail à l'entraînement. Mais ça, on avait des retours là-dessus. L'ensemble du groupe avait l'air de ne pas être d'accord avec ça. Que ça travaillait trop peu. Ce qui est étonnant parce qu'on a entendu que Marcelino était un entraîneur rigoureux, exigeant surtout. Où ça bossait au quotidien. Je me rappelle ce qu'avait dit Bakambu. Là, l'OM, ce n'était pas vraiment le cas apparemment. Après, je ne vais pas revenir sur les déclarations de Marcelino. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé. Mais j'ai précisé dans cette vidéo quand même ce qu'il a dit sur Longoria. Qu'il devait faire ses valises et qu'il a changé d'avis par rapport à Makourte. Pour la simple et bonne raison que Makourte avait besoin de lui. Et pour des raisons de fidélité, Longoria, il est resté. Pour la confiance que Makourte lui a accordée il y a deux saisons. Il s'est dit, allez, je ne vais pas laisser le club en l'état. Parce qu'il aime l'OM. Il aime Marseille. Mais je ne vais pas traîner. Je ne vais pas faire long feu. Et Makourte, peut-être qu'il a eu un électro-choc. Même certainement. Allez, c'est bon. Cette fois, c'est fini. On va écouter attentivement les propositions de plus en plus. Voilà, les amis. Allez, on met un petit pouce bleu sur la vidéo. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Merci à ceux qui le font. Et on se retrouve demain soir pour le match Nice-OM. N'hésitez pas à passer dès l'avant-match. On parlera de tout ça d'ailleurs. Des sujets que j'ai évoqués. De l'adversaire. Des choix de Gatuzo. Même si pour moi, il n'y a qu'une incertitude. C'est qui va mettre au milieu de terrain, derrière Harit. Je pense qu'il mettra les deux Sénégalais sous les ailes. Au bas-méi-en-gampointe, c'est sûr. Est-ce qu'il va mettre Kondogbia pour son retour ? Est-ce qu'il s'est entraîné normalement pendant la trêve, Kondogbia ? Écoutez, j'ai l'impression que oui. Sauf qu'il a été absent une ou deux journées, là. Cette semaine. Et là, il est revenu. Pour quelles raisons ? J'en sais rien. A noter quand même, parce que je suis bien renseigné. Et d'ailleurs, je vais y aller bientôt. A la commanderie, les joueurs qui s'arrêtent le plus auprès des supporters. Kondogbia en fait partie. Aubameyang s'arrête très souvent. Même, ils sont une dizaine en ce moment. 10, 15, surtout que c'est le soir. Enfin, en fin de journée qu'ils s'entraînent. Donc, il fait nuit, etc. Ndiaye s'arrête pas mal. Harit s'arrête beaucoup. Qui d'autre ? Ismail Assar s'arrête beaucoup. Comme Ndiaye, plutôt pas mal. Balerji. Et Paul Lopez. Ouais, je vous ai cité les joueurs qui s'arrêtent le plus auprès des supporters. Mais surtout, en début de saison. Pour l'instant, Kondogbia, Aubameyang et Harit. Voilà. Petite info au passage. Allez l'OM. Et demain, défaite interdite. Faut pas se laisser marcher dessus. Y'en a marre. Oh, c'est Nice en face. C'est un rival. Ils vont être surmotivés. Ça va être aussi un match dans la tête. Et on est l'OM. On est un club prestigieux. On est un club important du foot français. Légendaire, historique. Bref. Mais on se doit quand même de répondre présent dans des moments charnières. Voilà. Et c'est là où le bas blesse dans ce club depuis longtemps. Autre que l'instabilité, etc. Et j'en passe. Allez. A demain. Ciao, ciao.